L'ayatollah Ramenei soutient la décision du gouvernement iranien d'augmenter les prix de l'essence. Le chef suprême iranien qualifie aussi les manifestants qui protestent violemment contre cette décision de voyous contre-révolutionnaires et soutenus par l'étranger. De quoi peut-être appuyer la police iranienne et donner le signal d'une répression plus forte après trois jours de manifestations dans tout le pays. Au moins deux personnes dont un policier serait morte dans les violences d'après l'agence France Presse. D'autres médias font état d'au moins 15 morts, voire d'une quarantaine. En signe de protestation après la hausse annoncée vendredi d'au moins 50% du prix de l'essence, certains automobilistes ont abandonné leur voiture au milieu de la route, entraînant des embouteillages monstres. Dans une tentative sans doute de ralentir la propagation des manifestations, les autorités iraniennes ont restreint, voire coupé l'accès à Internet dans plusieurs villes du pays. L'Iran traverse en ce moment une sévère crise économique, aggravée de surcroît par les sanctions américaines et le FMI prévoit une baisse du PIB de 9,5% cette année.